Blaise éliminé de tout le monde veut prendre sa place, ça a été dur pour Jarry car c'était la première fois qu'il avait un champion qui restait aussi longtemps. Le 14e plus grand champion du jeu, titulaire du fauteuil rouge le plus performant depuis l'arrivée de l'humoriste à l'animation de France 2 a quitté l'émission avec 67 000 euros après 79 victoires ce jeudi 11 janvier 2024. Blaise se retrouve sans fauteuil. Après 80 participations à tout le monde veut prendre sa place, Blaise a finalement cédé sa place à Pascal. Le Toulousain de 38 ans s'est incliné à l'issue d'une finale sans concession et après l'échec d'une négo infructueuse. Avec ses 77 victoires, sans compter une négociation fructueuse, sa présence lors de la spéciale Eurovision est la première spéciale enfant. Le plus grand champion de l'ère Jarry dans le jeu de la mi-journée de France 2 est reparti avec une jolie cagnotte de 67 000 euros. Il s'est aussi hissé à la 14e place des meilleurs locataires du fauteuil rouge. Après sa défaite, l'enseignant-chercheur en école d'ingénieur s'est confié à PurMedia.com sur son expérience aussi éprouvante qu'enrichissante dans le jeu quotidien du service public. Blaise se retrouve sans fauteuil. Après 80 participations à tout le monde veut prendre sa place, Blaise a finalement cédé sa place à Pascal. Le Toulousain de 38 ans s'est incliné à l'issue d'une finale sans concession et après l'échec d'une négo infructueuse. Avec ses 77 victoires, sans compter une négociation fructueuse, sa présence lors de la spéciale Eurovision est la première spéciale enfant. Le plus grand champion de l'ère Jarry dans le jeu de la mi-journée de France 2 est reparti avec une jolie cagnotte de 67 000 euros. Il s'est aussi hissé à la 14e place des meilleurs locataires du fauteuil rouge. Après sa défaite, l'enseignant-chercheur en école d'ingénieur s'est confié à PurMedia.com sur son expérience aussi éprouvante qu'enrichissante dans le jeu quotidien du service public. Quel était votre objectif lors de votre première participation à l'émission ? Je n'avais aucune prétention car je ne suis pas du tout un habitué des plateaux ou des jeux télé. J'avais seulement participé à question pour un champion fin 2010 quand j'avais traversé une courte période de chômage. Là c'était vraiment la même chose, j'avais un peu de temps libre, j'ai vu le casting, je l'ai fait, ça cesse de bien passer à l'émission et je suis restée champion. Si est-il vraiment un heureux hasard qui m'a amené jusque là ? Je n'avais pas la prétention de devenir un grand champion. J'avais déjà l'espoir de ne pas être ridicule sur des questions faciles et après je voulais juste m'amuser. Pour moi c'était un jeu sans enjeu. Vu votre tempérament sur le plateau, on imagine que vous vous êtes rapidement pris au jeu. Oui, si est-il sûr. Souvent on me dit, plus les émissions passent et plus si est-il facile car on est plus à l'aise, on prend confiance. Je réponds que non, pas du tout. Au contraire, le défi est le même à chaque émission sauf que l'enjeu s'intensifie à chaque fois car on s'amuse tellement sur le plateau qu'on a envie de rester. Si est-il plutôt l'inverse ? Moi je n'ai pas gagné en confiance au fil des émissions, au contraire je ressentais de plus en plus de pression car je me suis vraiment amusé, que ce soit sur le fauteuil ou en loge. La force de Jari si est-il de savoir mettre les gens à l'aise, ça a fonctionné avec moi. Au-delà de vos connaissances, vous vous êtes aussi fait remarquer pour vos interactions avec Jari sur le plateau. Au-delà de l'aspect culture générale, l'aspect divertissement à faire le show avec Jari m'a beaucoup amusé. Je me suis sentie hyper à l'aise. Au final, vous avez marqué le jeu en cumulant 78 participations et devenant le champion avec la plus grande longévité depuis l'arrivée de l'animateur le 5 août 2023. Comment a été votre relation ? Le fil est tout de suite bien passé avec lui. Dès la première émission, il s'est moqué de moi mais si y est-il le personnage et je m'aille attendait, j'ai n'y joué. Je pense que ce côté complice, à faire des blagues l'on avec l'autre, a tout de suite fonctionné. Une complicité cesse d'installer entre nous sur le plateau et hors caméra et une vraie amitié cesse de lier dans l'émission. Est-ce que cette bonne relation a participé à votre longévité dans le jeu ? Oui. Jari si est-il l'humour et la gentillesse en même temps. Du coup sur le plateau, malgré le stress, j'étais content d'être avec lui. Son aura permet d'être bien malgré l'enjeu. Sa force si est-il de savoir mettre les gens à l'aise, ça a fonctionné avec moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !